Salut à toi et comme tu commences à en avoir l'habitude aujourd'hui on va s'attaquer de façon un peu informelle à un problème je dirais qui concerne tout le monde en tout cas si tu fais du sport que ça te plaît et que tu as envie de continuer durant toute ta vie évidemment j'espère que tu l'auras vu au titre si j'ai pas fait un truc trop putaclic on va parler de comment éviter de se blesser alors ça va s'organiser en fait ça va pas s'organiser je vais te donner tout un tas de trucs en vrac et tu prendras ce qui te plaît d'abord quelque chose d'essentiel c'est l'échauffement et ceci afin de faire monter la température corporelle tout d'abord et puis aussi te mettre dans les bonnes conditions je réfléchis un exemple parlant disons que si tu as fait toute la journée dans des chaussures de ville que tu es allé au bureau comme ça et que d'un seul coup tu dois te mettre je sais pas à patiner évidemment ton corps sera pas habitué dans les premières minutes à ce changement et je te conseille d'éviter véritablement de faire des triple axel ou partir à fond parce que c'est là que tu risques de faire le plus d'erreurs techniques et donc forcément te blesser pour ce qui est de la température corporelle je pense que tu n'ignores pas qu'on a plein de fluides dans le corps et parmi ces liquides là il y en a certains qui comme la synovie deviennent de plus en plus lubrifiant lubrifié bref ça glisse mieux quand ça une température qui est supérieure plus tu vieillira plus l'échauffement deviendra important attention en revanche les étirements c'est pas forcément bon surtout si c'est pratiqué trop longuement avant une séance de sport qui risque d'être intense je l'ai dit plusieurs fois sur cette chaîne il me semble mais ça augmente le seuil de tolérance à la douleur entre autres effets négatifs retiens juste que tu ne dois pas t'étirer trop longuement avant une séance de sport bon sinon une bonne hygiène de vie ça me semble être la base si tu veux pas te blesser par là j'entends éviter trop de stress d'ailleurs que ce soit lié à l'entraînement ou pas ça peut être du surentraînement avoir assez de repos avoir une bonne alimentation et être assez hydraté pour l'alimentation j'ai fait une super vidéo que tu retrouveras par là ou par là du reste l'hydratation n'en fait pas trop une psychose bois de l'eau dès que tu as soif et dans la majeure partie des cas ça suffira quant à l'équilibre stress repos je pense que tu le sens bien quand tu es fatigué que tu as de moins bonne performance dans ton sport de prédilection une des causes de blessures c'est aussi de prendre des produits anabolisants parce que tes muscles ils vont grossir mais tes tendons eux ils gardent la même résistance ça cause le palumboïsme ça cause un tas d'autres soucis je te le souhaite pas mais ça peut arriver donc scoop le dopage c'est pas bon pour la santé je te le conseille pas une des choses sur lesquelles j'ai insisté aussi sur cette chaîne c'est la proprioception il y en a d'autres qui l'appellent le schéma corporel simplement c'est savoir où et comment ton corps se situe dans l'espace durant les mouvements par exemple ou simplement la posture sans utiliser le miroir sans utiliser les yeux avoir la conscience de ce que c'est une bonne posture notamment par exemple pour le bas du dos ça t'aidera beaucoup plus qu'une simple ceinture d'haltérophilie c'est compliqué à mettre en place ça prend du temps mais c'est pas impossible moi je le comparerais à l'alimentation instinctive au départ tu comptes tous les jours tes calories et puis au fur et à mesure tu commences à savoir à peu près ce qu'il faut que tu prennes sans véritablement avoir besoin de passer par une balance alors ouais ça demande des ajustements constants et d'être sur le qui-vive mais tu peux y arriver à force d'efforts et d'abnégation s'il ya bien une connerie à faire qui entraînera systématiquement la blessure c'est de réentraîner trop intensément sur une blessure qui existe déjà je pense que c'est la base mais bon je le précise quand même en fait ce que je te conseille c'est de fier à ta douleur si ça fait mal ben ne le fait pas enfin la dernière cause est peut-être la plus facilement évitable c'est d'avoir du matos de qualité pas du matos pourri parce qu'on aura beau s'entraîner au mieux si on n'a pas de l'équipement de bonne qualité et par là j'entends pas des trucs incroyables qui viennent de sortir ben les risques de blessure seront considérablement accru je pense que je t'ai fait un rapide bilan le plus exhaustif possible mais je peux avoir oublié des trucs alors mets les en commentaires si jamais tu penses qu'il y a d'autres conseils ça aidera tout le monde moi en premier et sur ce prends soin de toi et à la prochaine quand je dis matos de qualité il faut relativiser moi j'ai construit mon propre banc de musculation mes propres squat rack et je peux te dire que c'est pas homologué mais je suis sûr que c'est solide